Pourquoi est-ce que je me suis engagée avec lui ? D'abord parce que j'avais la tête pleine d'idées de ce qu'on pouvait améliorer en France. D'arrêter de vouloir défaire ce qu'ont fait les précédents, de stopper la guerre des clans, ce clivage gauche-droite stérile. Et surtout, il a créé son projet à partir des idées des Français. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée, puisque 30 000 Françaises et Français de tous les âges et de tous les milieux sociaux ont apporté leurs idées pour qu'ils construisent son programme. Et ça, c'est pour moi la meilleure des démarches. Moi aussi, je crois qu'on transporte dans une Europe forte. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'il faut renouveler les visages de la vie politique et qu'En Marche va nous offrir un renouvel élan. Nous allons avoir des experts dans tous les domaines de la société civile pour réformer la France en profondeur. Et ceci ne sera possible qu'avec une majorité présidentielle, donc de candidats de La République En Marche, à l'Assemblée nationale. J'ai la chance d'être la candidate suppléante de Mohamed. Et tous les deux, nous voulons ensemble tout donner pour que ce territoire progresse et se transforme. Plus de sécurité, plus de transport en commun. Alors, je suis très fière de notre candidat, Mohamed, qui est un expert comptable engagé à la carrière impressionnante et qui va désormais consacrer toute son énergie et tout son engagement par la réalisation du projet d'Emmanuel Macron. Alors, votez pour moi, Mohamed Akira. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada